Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Groudon de retour dans les raids Une nouvelle fois, nouvelle chasse au Shiny et au 100% Et c'est parti pour une nouvelle session de chasse à Groudon Et avant de commencer le combat et la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Si mes vidéos te plaisent et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus Et de laisser un maximum de pouces bleus Ça y est, c'est parti, Kyogre a disparu des raids Et on a le deuxième Groudon qui vient d'apparaître Aujourd'hui, jour du community day, Ponyta et Ponyta de Galar Rotation dans les raids et on en profite pour combattre tout simplement Groudon Qui vient de venir et j'avais pour l'occasion gardé mon pass d'hier Et j'ai mon pass d'aujourd'hui histoire de pouvoir faire deux raids Il fait beau, alors on a du vent Donc peut-être que sur la vidéo vous allez être un petit peu gêné à certains moments Parce qu'on a un gros épisode venteux pendant plusieurs jours Et ça souffle plutôt bien On est un petit peu limite en alerte Donc voilà, peut-être que vous allez être un petit peu gêné au cours de la vidéo Mais on essaye de faire au mieux Et on va pouvoir tenter de combattre le Groudon Pour espérer tomber un Shiny Puisqu'on n'avait pas eu de chance Tout comme pour le Kyogre à l'occasion des journées de raids primo On n'avait pas réussi à tomber le Shiny et pas de bonne IV Alors on espère cette fois-ci tomber le Groudon chromatique Voilà, le raid est bien tombé Les viewers de Twitch vont bien aider à le défoncer On espère bien évidemment des bonnes surprises Alors on est sur un 22,84 sur ce premier Pokémon Ce qui n'est pas très très bon Honnêtement on ne va pas se mentir On a trois bonbons par contre ça c'est plutôt pas mal Et on n'aura pas de super bonbons à l'aile On va en profiter pour récupérer du coup nos récompenses Marchère émérite Ça permet de continuer de monter la médaille Et par contre est-ce qu'on a un Shiny, surprise On va voir ça de suite Et bien le premier est chromatique Voilà, celui-là ne nous aura pas fait attendre Le premier raid avec un IV pas très bon Aura été Shiny Au moins, voilà, on en a un sur les deux Qui aura bien voulu tomber Ça nous aura fait un petit peu galérer Sur les sessions de raids précédentes Mais cette fois-ci on a la chance avec nous Le premier raid depuis le retour Qui nous donne le Shiny Alors un des moins bons Puisqu'il est 10, 14, 11 Mais il partira en échange, en ami chanceux Histoire de tenter pourquoi pas un Shundo Et puis ce sera l'occasion voilà D'améliorer ses IV Allez, on est parti du coup pour un deuxième raid Alors on va voir si jamais on tombe mieux que ce qu'on a eu précédemment Mais le Shiny étant tombé très vite Et bien on n'est plutôt pas mécontent Voilà, on n'est plutôt pas mécontent d'avoir pu tomber ce premier Pokémon en chromatique Tout simplement Et on a celui qui nous a même rejoint sur place Donc comme ça on va pouvoir tranquillement tomber le légendaire facilement Voilà, alors j'ai pas mis de méga pour combattre Groudon Puisque de mon côté J'ai toujours un petit peu Ah si j'aurais pu Puisque j'ai fait le méga Tortank Pour farmer quelques Pokémon dans la nature Sur lesquels il me manque des bonbons L Et donc ça aurait pu servir pour booster contre le Groudon Mais ça reste pas le plus efficace Voilà, avec la nouvelle méta des Pokémon pour combattre en raid On va pas se mentir, méga Tortank et même Tortank sont plutôt dépassés Donc voilà, on va pouvoir juste s'en servir pour booster les Pokémon dans la nature Et je n'ai pas prévu du coup non plus pour la capture sur le Groudon Puisque j'ai déjà rechargé au niveau 50 un Groudon Je n'ai pas prévu d'en recharger d'autres Sauf si on tombait un nouveau 100% Mais en attendant, voilà, on avance plutôt bien sur ce combat Allez, c'est parti, le raid va déjà être terminé dans quelques secondes On va pouvoir récupérer de nouveau un Groudon Est-ce qu'on va en avoir un bon ? Ça va être la surprise Allez, voilà Raid terminé, à combien on descend ? 2285 Un PC de plus que celui de tout à l'heure je crois Donc il va pas être très bon Il va plus qu'à voir si jamais on fait le back-to-back en Shiny Attention, la surprise C'est parti Et pas de Shiny Sur ce deuxième qu'on essaie de capturer à la Benanana Et puis on se retrouve juste après pour l'évaluation Et bien c'est rentré à la Benanana Comme ça on fait le plein de bonbons On va pouvoir vérifier les IV rapidement de celui-là Et on est sur un 10-13-12 Donc moins bon que le précédent Et on va pouvoir en enchanter d'autres Et c'est parti du coup pour un nouveau raid Cette fois-ci le mercredi pour l'heure de raid Tout simplement on est assez nombreux Donc le groudon va tomber assez vite Puisqu'on est 19 dans le combat Donc ça va pouvoir le faire tranquillement Et on espère avoir un petit peu de chance Voilà également sur cette session de raid On avait déjà été bien lotis Quand c'était venu l'autre jour Dans les raids À part maintenant un super imbivé Et bien on va le faire principalement pour de l'XP Pour des bonbons Et pour jouer un petit peu avec les copains Voilà Allez on est parti Ça tombe plutôt bien Et on devrait avoir encore pas mal de Shiny Qui vont tomber ce soir Puisqu'on a Seb qui est toujours avec nous Qui va choper comme d'hab Le Shiny Et le 100% C'est quasiment certain Allez c'est parti Voilà avec notre Co-obscur en plus Qu'on avait rechargé il n'y a pas longtemps Au niveau 50 Et on va déjà pouvoir récupérer Notre Pokémon en récompense Est-ce qu'on va avoir un bon Pokémon ? Les IV ça descend à combien ? J'ai voulu voir 22,95 Ce qui veut dire pas très bon en soi Puisque c'est 23,41 Si je ne me trompe pas Ou 23,51 Un des deux On a le Marcheur émérite pour hier Avec les 19 km Faits avant le raid Et on va pouvoir Récupérer Et bien voilà 22,95 C'est bien ce que j'avais vu Ce qui est tout à fait Pas bon du tout Et qu'on va essayer de capturer A la Bénanana Pour faire un maximum Deux bonbons C'est 23,51 Pourquoi tu as un pas bon et pas Shiny ? Exactement Un peu comme moi Un peu comme moi Pour me dire de l'usage Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501